It's no combination of what I can put on the back of the bow sky Salut Youtube j'espère que tu vas bien Aujourd'hui nous sommes le 21 juin Et qu'est-ce qu'il se passe le 21 juin ? Et bien en 1963 c'est l'élection du pape Paul VI Voilà j'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire Et surtout bah on se dit à très vite Ça va c'est bon on déconne Black de merde, black de merde, j'y peux rien, désolé Le 21 juin c'est la fête de la musique pardi Alors je vous souhaite une très bonne fête de la musique Le 21 juin pour moi je le fête depuis des années Mais le plus important pour nous maintenant tout de suite sur cette chaîne C'est la fête de la musique Du coup dans cette vidéo là qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler un petit peu de son origine, de son âge, d'où est-ce qu'elle vient, de pourquoi, de comment, de qui, de pourquoi C'est parti on y va ! En 1976 Joël Cohen qui est un musicien américain qui travaille chez France Musique A décidé de créer des Saturnals musicales Dis-moi Lolo, qu'est-ce que c'est que les Saturnals musicales ? En fait les Saturnals musicales c'était exactement la même chose que la fête de la musique Sauf que ça se passait pendant les solstices Le 21 décembre le solstice d'hiver et le 21 juin le solstice d'été Dis Lolo, qu'est-ce que c'est qu'un solstice ? Solstice, nom masculin, époque de l'année où le soleil est le plus éloigné de l'équateur Ce qui correspond à la durée maximale ou minimale du jour Et oui, vous avez bien entendu, nous parlons d'un solstice Et nom de quelqu'un qui ne sait pas prononcer le mot saucisse Oh ! Merci Lolo ! Y'a pas de quoi Et donc ce fameux Joël a créé les Saturnals pendant les solstices Et en 1981 il y a eu une élection présidentielle qui a mis au pouvoir François Mitterrand Et François Mitterrand a nommé un gouvernement Et dans ce gouvernement on retrouve notamment monsieur Maurice Fleuret Oh ! Maurice Fleuret mais qui sont-ce ? Maurice Fleuret, directeur de la danse et de la musique au sein du ministère de la culture C'est un peu chiant Et ce fameux Maurice Fleuret a proposé à Jack Lang Qui à l'époque était ministre de la culture Jack Lang, tu l'as pas ? Bah c'est lui Vous l'avez sûrement déjà vu quelque part, Jack Lang C'est le ministre de la culture sous François Mitterrand Et c'est lui qui a démocratisé la fête de la musique Et c'est ce même Jack Lang qui a décrété que la fête de la musique serait officiellement le 21 juin Ça a été un petit peu, c'est la première décision Et ça a été vraiment un vrai engagement pour lui Que de faire bouger la culture sous François Mitterrand Il s'est dévoué Corzéam à ce ministère Et c'est notamment donc grâce à lui que tous les ans Il y a tous les voisins qui tirent la gueule Parce qu'il y a beaucoup trop de bruit le 21 juin Et donc au final, la première édition s'est déroulée en 82 Mais c'était une édition qui était non officielle C'était un petit peu les prémices de la fête de la musique Et en 83 c'était la première fête de la musique officielle Et un petit peu fort de son succès Puisque ça a été quand même une réussite dans toute la France Plein de pays européens et internationaux ont décidé De prendre cette initiative et de l'appliquer à leur pays Alors du coup, on peut retrouver dans plusieurs villes du monde Une fête de la musique le 21 juin Mais c'est pas décrété comme journée officielle dans tous les pays du monde C'est en tout cas nous, nationalement reconnus par la population française Que le 21 juin, c'est la fête de la musique Et donc, vous allez me dire Dis Lola, pourquoi c'est le 21 juin ? Le 21 juin c'est déjà la Nive à Christophe Alors oui, le 21 juin c'est la Nive de Christophe Parce qu'on dit crotte de nez Et fils de... Alors pourquoi le 21 juin ? C'est parce que 1, c'est le premier jour de l'été Et 2, c'est le jour le plus long C'est la journée la plus longue Parce que c'est le jour où le soleil est le plus longtemps dehors Il reste le plus longtemps dans la nuit dehors C'est pour ça qu'il y a rarement des fêtes de la musique Où on se couche vraiment très tôt J'espère que ces petites infos vous ont intéressés Et surtout ont pu déjà répondre à quelques questions que vous vous posiez déjà N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de jours un peu particuliers Par rapport à la musique dont vous voudriez que je parle J'ai déjà quelques idées de concepts de vidéos Qui vont déjà se découler un petit peu pendant l'été Merci Jacques Lang, merci Maurice Fleuret Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Et qu'est-ce qu'il me reste du coup à vous dire Ah bah il me reste à vous dire que je vous aime Je vous dis à très vite les petits pots de chuuu Dis-moi si je dois partir ou pas Dis-moi Ouh